Bonsoir, Jenny. Bonsoir. Est-ce que c'est la première fois que tu viens en Tunisie? Oui, absolument, première fois, mais pas la dernière, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression aussi que ce n'était pas la première, parce qu'il y a tellement d'épices et de goûts, et j'utilise le mot « épices » dans le sens le plus large du terme, parce que même chaque note que je joue, c'est épicé, donc je ne parle pas littéralement de curcumin ou de poivre, je parle vraiment d'épices. Je dis, ils sont très, très larges du terme. On m'a un peu préparé, c'est un peu un chemin d'épices et de goûts et de sensations et de couleurs qui m'ont amené en Tunisie, je dirais. Est-ce que c'est l'hommage des Tunisies que tu avais? Oui, oui, oui. Tu pensais que c'était comme ça, la Tunisie? Oui, oui, oui. Oui, mais c'est Tunisie plus Marco. Donc, et Marco, c'est évidemment, comme on sait, c'est l'assemblée des nations avec Marco. C'est l'internationalisme dans toute sa splendeur. C'est une de nombreuses bases de notre amitié. On se comprend, c'est cette ouverture sur le monde. Je suis un New Yorker, mais je vais à Paris. Je parle en anglais, mais je ne parle pas français. Je parle en français. «Firmo » en italien. Donc, vivre cette épice et des couleurs de toutes les nations. Donc, oui, j'avais cette impression déjà de Tunisie, cet accueil extraordinaire. Mais bon, je suis né à New York, n'oubliez pas. Donc, « melting pot ». Donc, je sais ce que c'est la Tunisie sans avoir mis les pieds depuis ma prime enfance. Bon, soyons clairs. New York, on sait tout. Voilà, voilà. Un petit moment de chauvinisme absolu. Donc, New York nous prépare bien pour tout. Paris nous prépare bien pour tout aussi. Combien de restaurants tunisiens ou combien de gens tunisiens chez qui j'ai pu manger avec des plats faits maison. Excuse-moi, je connais la Tunisie. OK. Mais, première fois ici. Bon, donc, évidemment, il y a des copies et puis des originales. Et les originaux sont évidemment plus intéressants. Et toutes ces couleurs, ces odeurs et cette extraordinaire personnalité. Voilà, tout ça en direct, là, dans le pays, irremplaçable. Évidemment. Voilà, soyons clairs. Mais j'étais préparé. Voilà. C'est comme jouer sur des pianos différents. Je sais, je connais le piano. Mais chaque piano est différent. Il a sa personnalité, son âme. Rien à voir. Le toucher tellement que c'est comme un autre instrument. Chaque fois, on réapprend l'instrument qu'on joue. Quand on voyage à Moscou, c'est un autre piano. C'est à Tokyo. Désolé. Rien à voir. Et donc, on arrive toujours un ou deux jours avant un concert pour s'acclimatiser avec le piano en question. Donc, voilà, il y a toujours cette période de transition pour connaître et tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Oui. 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 C'était curieux, quand même. Il faudrait bien étudier cette question. Je ne sais pas, un mélange, il faut vraiment que je... Ça, c'est une recherche à faire. Je ne peux pas répondre rapidement à cette question. Si ce serait trop simple, je vais jouer Night in Tunisia, de Dizzy Gillespie, c'est la référence tunisienne première pour l'Américain, évidemment. Et faire une variation sur ça. Je pourrais faire des variations Goldberg, de marques appliquées à Night in Tunisia, de Dizzy Gillespie. Je pourrais le faire. Marco sait que je peux le faire. Mais c'est un peu facile ça aussi. Je crois que je voudrais bien faire un grand panachage. Un grand panachage. Des plats très variés. Et apporter le monde. Comment je vois le monde ? Ici, en Tunisie. Il y a tout un monde à l'une. Et voir ce que ça donne. Les étincelles de ces rencontres, de ces mondes. Je vois très différents. Je ne sais pas. Jazz, oui, éventuellement. Baroque, romantique. Contemporain, très contemporain. Très ancien. Il y a beaucoup de compositeurs contemporains qui ont écrit. Oui. Oui. Absolument. J'ai eu cette chance extraordinaire de fréquenter le grand créateur. J'ai même un grand italien, Franco Donatone, qui m'a écrit une pièce qui s'appelle Jay, mon prénom. Et j'étais gêné quand il m'a donné la pièce, quand il l'a complété. Et j'ai dit, Franco, je suis gêné d'avoir mon prénom attaché à cette pièce. On va dire que c'est un ego trip. Très, très égoïste. Il écrit cette pièce avec le nom, mon prénom, attaché à la pièce. Et il m'a dit, oui, je comprends ta réaction. Mais je veux, j'insiste sur ce titre Jay, parce qu'aucun personne en Italie ne pourra le prononcer. Ils vont tous dire Jay. On dit Jay en Italie. On ne peut pas dire Jay. C'est trop difficile. Donc, c'est pour cela que je voudrais que ce titre reste. Avec cet argument-là, je n'ai rien à ajouter, Franco. Merci. Un show-d'oeuvre. C'est un entre beaucoup d'exemples que je peux donner de pièces écrites à mon intention spécifiquement. Mais comme c'est thrilling, vraiment, de faire partie de l'histoire. Une pièce qui sera, je ne sais pas, le 9e de Beethoven, écrit pour moi. Jay de Franco Donatoni. Quoi dire ? Merveilleux. Donc, j'ai un sens, je suis vivant, mais j'ai le sens de déjà appartenir à une lignée qui date d'il y a très longtemps, parce qu'on a toujours créé, et qui va continuer. Si le monde explose d'ici demain, qui sait ? Mais si le monde continue à fonctionner, il y aura encore cette création. Et c'est la notion de la création qui m'anime et qui me permet de regarder dans la glace et de dire, le monde n'est pas complètement détruit, il y a l'agonie, il y a la création. Ouf ! Et là, je peux sourire. Il y a des bombes partout, il y a des dictateurs, il y a... Le terrorisme, de tout. La liste est tellement longue d'horreur. Mais hé, cette création gomme tout. Transcend tout. Et je vis pour ça. C'est mon mot préféré. Transcendance. Transcendance. N'importe quelle langue. C'est le mot. Et c'est pas pour faire une petite publicité encore justement pour toi, Marco, mais Marco vit pour la transcendance aussi. Même si peut-être il n'utilise pas ce mot. Ce qui fait réunir tous ces gens, c'est la coagulation et la chimie créée par ces rencontres. Comme ça, on a bien vu ça hier soir et ça a continué aujourd'hui. Et ça crée un nouvel objet fantastique et inoubliable. Et donc ça, c'est une manière de triompher sur les horreurs. C'est un triomphe sur l'horreur. L'imagination. La joie. Haha, je vais devenir philosophe maintenant. Bertrand... Non, non, c'est pas Bertrand Russell, excusez-moi. Hum... 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 Oh là là, non, en français, oh là là, pourquoi j'ai... Henri... Henri Bergson. Il y a trop de philosophes. Henri Bergson. Henri Bergson. Il a un livre qu'il s'appelle Énergie spirituelle. Et là dedans, il parle de l'idée d'avoir une matière, quoi qu'elle soit comme matière. La matière peut être des gens ensemble, ça peut être, je sais pas, un olive. Une matière, ou un peintre avec son matière qui travaille, un sculpteur avec sa marbre, avec son, je sais pas, un albâtre, je sais pas, une matière. Travaille, la laine, fantastique pour faire ce qu'on fait, les extraordinaires, voilà, vêtements ici en Tunisie, sublimes ici. Un travail avec la matière. Et quand on le dompte, qu'on maîtrise cette matière et qu'on crée un objet final, c'est une victoire extraordinaire. Et c'est une victoire, c'est la nature, c'est une manière de, une victoire sur la nature même, de créer cette chose-là qui est brute et puis on crée quelque chose d'étonnant, formidable. Et quand, maintenant je cite Bergson, Henri Bergson, quand la destination est atteinte, c'est-à-dire l'objet extraordinaire créé, la nature nous fait un signe, ce signe s'appelle la joie. Immense! Le signe de cette victoire pendant ce week-end était, est la joie. Donc les gens qui disent du vivant, c'est une époque horrible, donc il faut faire la gueule. Ça c'est la France. Les Français, il faut faire comme ça, parce que c'est horrible. Donc il faut être comme ça. Infect, affreux. Il faut être morne. Il faut montrer qu'on est intellectuel, qu'on lit le monde, le Figaro. On est au courant. Et le résultat de ce « au courant » c'est la gueule. Et si on montre la joie, on est irresponsable, naïf et bébé et ridicule. Ça c'est la France, surtout, c'est très français. Mais New York aussi. Il faut montrer, voilà, le skepticisme, l'agonie, la déception. La connaissance qu'on a qu'il y a des dictateurs, qu'il y a le terrorisme, qu'il y a plein de choses horribles. Voilà. Alors, un intellectuel français m'a dit ce que je viens de dire. Gottlieb, comment tu peux sourire dans un monde si horrible. Et j'ai dit, tu sais, c'est toi le superficiel. Pourquoi il faut ressembler à ce que tu penses? Pourquoi tu dois ressembler à être en heureux et en douleur? Pourquoi il faut ressembler à ça? C'est toi le superficiel. Alors, j'ai renversé complètement, j'ai renvoyé comme ça. Il m'a dit, je n'avais pas vu sur cet angle-là. Je sais, tu n'avais pas vu sur cet angle-là. Mais moi, je le vois sur cet angle-là. Je souris parce que la création, connard. Je n'ai pas dit ça. Je l'ai pensé. Le connard, j'ai dit. Ça, c'est le montage. Bon, bref, je crois que mon point de vue est exprimé. Ce que je n'ai pas dit, c'est Nadia Boulanger, qui était l'extraordinaire monteur avec qui j'ai eu la chance de travailler quand j'étais tout petit. La raison pour ma venue en France, c'était de travailler avec cette immense, immense musicienne. par ses anciens élèves qui étaient à New York. J'ai eu la chance de travailler avec ses disciples à New York, qui, quand j'avais 10, 11, 12 ans, disaient, c'est le prof pour toi, mon petit. Donc, on te forme et te sculpte pour elle. Le but ultime. Et on m'a préparé parce que tu es doué, mais bon, il faut te sculpter, raffiner. Évidemment, on a 12 ans ou 10, 11, 12 ans. Il y a plein de choses à faire quand même. Talent, mais bon, maintenant, on travaille. Ils m'ont préparé pour elle. Et puis, j'ai traversé l'Atlantique. Je l'ai rencontré et j'ai, oh, yes. Et elle me disait, yes. C'était réciproque, complètement. Elle dit, tu es exactement ce que j'aime. Et je dis, mademoiselle, c'est absolument vous dont j'ai besoin. Et j'ai sorti d'Odem, mais il y a 12 ans et demi. Je lui dis, j'ai soif de vous. J'ai soif de vous. I'm thirsty for you. C'était en anglais. Mon français n'était pas encore là. I'm thirsty for you. Et elle m'a sorti. Elle, tout de suite. N'oublie pas, mon cher. In English. Heureusement. Don't forget the word. Mais je dis en français. N'oublie pas les mots de Pascal. Quand il dit, tu ne m'aurais pas cherché si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Donc, elle a mis tout le poids sur moi. C'est toi, le petit là, en face d'elle. C'est toi qui est venu me chercher parce que tu m'avais déjà trouvé. Tu sais. Un élève nul ne sait rien. Toi, tu savais. On va s'entendre très bien. Et je pleurais. Et elle a dit, mais pourquoi tu pleures ? C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il me faut et je le sais. Qu'est-ce que tu as apporté ? Non, mais c'est devenu très technique. C'est très pointu. L'analyse musicale, à mon micro, c'est très, très approfondi. La connaissance musicale, je veux dire vraiment. Une analyse en haute définition. Vraiment. Allons plus loin que tous les autres. C'est le plus grand analyste de la musique de tous les temps. Bon, plus une imagination incroyable. Trouvant tous les moyens pour faire sortir de toi. C'était une méthode socratique. Donc, elle a fait, voilà. Elle a senti ce qui était dans l'autre. Et puis, elle a fait ce... Qu'est-ce que tu penses ? Ah oui ? Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Quand je fais ça ? Qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce que tu entends dans cette phrase ? Elle m'a fait sortir de... Et puis, elle me fait encore... Oui, et... Comme un psychanalyste, comme ça. Oui, et... Et... Parle, parle. Plus que je parlais, plus je trouvais. Et puis, je suis arrivé à ce qu'elle cherchait. Le chromatisme, ici, justement, est doublé en harmoniquement. C'est trop technique. En harmoniquement, donc, ça sent comme... Finalement, chromatiquement, voilà, ça ne fonctionne pas de la même manière parce que le dos dièse mentale... Trop technique, tout ça. Madame la Boulanger a découvert autre artiste ? Oui, bien sûr. Par exemple ? Non, mais elle était déjà grande défenseuse, comme s'il avait besoin d'Igo Stravinsky, qui... Bon... Elle était la confidente. Elle était l'unique personne en qui il avait confiance. Stravinsky était un salaud. Un peu comme Debussy, l'autre génie du XXe siècle. Tous les deux, semblables, dans la manière de mépriser les petits talents, sachant qu'ils étaient les plus grands. Ils savaient très bien. Tous les deux. Pas de fausse modestie, là. Comme on dit en Californie, la fausse... La fausse modestie, c'est pour les gens... Non, pas la fausse. La modestie, c'est pour les gens sans talent. Ça, c'est très Californien. Bon... Euh... Il savait très bien. Et... Les avis des gens ne l'intéressaient pas du tout. Ils n'étaient pas à la hauteur des autres. C'était une petite, petite, petite chose. Il n'y avait que Nadia. Voilà. En qui elle avait confiance. Cent mille pour cent. Il y avait une photo, chaque fois qu'on allait chez elle, sur son piano, de Stravinsky et de sa mère, écrit les mots à ma chère Nadia Boulanger, à celle qui entend tout. Le mot tout souligné. Voilà. Et il mentait. Parce qu'il disait les autres sourds. Vous êtes tous sourds. Vous n'entendez rien. Il n'y a qu'elle qui entend tout. Donc... Chacun avait bien besoin de l'autre. Lui, c'est la gloire absolue du XXe siècle. Bon, ça, il n'y a pas photo. On le sait. Voilà. Et elle, bon, c'est une musicienne incroyable. Elle est la première femme à diriger les plus grands orchestres du monde. Vous ne saviez pas ça. Première femme à diriger New York Philharmonic. Boston Symphony, Philadelphia Orchestra, London Symphony, Royal Philharmonic. Première. Petite parenthèse, elle arrive à Boston pour diriger Boston Symphony. Les intervieweurs, les photographes, sont tous là. Rue sur elle. À l'aéroport. Dès son arrivée. Comme une déesse, un messie, qui arrive de France. Boston. Alors, M. Boulanger, comment vous vous sentez quand la première femme à diriger cette auguste institution, Boston Symphony, jusque maintenant dominée par des hommes ? Elle a répondu, « Ça fait un peu plus que quarante ans que je suis femme, et à part mon choc initial, je m'y suis faite. » C'est en anglais, hein ? « C'est un peu plus de 40 ans que j'ai été femme, et à part mon choc initiale, je m'y suis faite. » Voilà Nadia. Et puis elle va, et puis elle commence à diriger l'orchestre, et voilà. On voit que les têtes, comme ça. Deuxième clarinette, Fabeka Papadiez. Encore. Comme ça. Mieux que tous les hommes réunis. Voilà. Donc pour les féministes, etc. Elle n'avait rien à foutre d'être féministe. Elle était musicienne. Point. Mais elle est meilleure que tous les hommes. Ça c'est sûr. Voilà. Donc ça c'est amusant. Bon. Diriger les orchestres ne l'intéressait pas trop. Voilà. Elle savait que, « Bon, je fais ça très bien. Ok. » Elle jouait du piano. Elle faisait des tournées comme pianiste, comme organiste. Voilà. Jouait Carnegie Hall, etc. à New York. Bon, très bien. Elle dit, « Bon, mais je crois que je peux apporter plus comme professeur, pédagogue, parce que j'ai ce disque dur de tout dans ma tête, et je veux transmettre. » Et elle a bien fait. « Heureux nous, Leonard Bernstein. Heureux nous, Yehudi Menuhin. Heureux nous, Daniel Barenboim. Heureux nous, Philip Glass. Heureux nous, Quincy Jones. Heureux nous, Philip Glass. » Je l'ai dit déjà. « Heureux nous, Elliot Carter. » Bon. La liste est longue. N'est-ce pas ? Voilà. Presque de jamais vue. Irremplaçable. J'étais jeune quand j'ai rencontré. Depuis, j'ai rencontré plein de monde. Elle reste intouchable. Donc, j'ai commencé ma vie avec le top. C'est amusant. Mais je n'ai jamais senti pour une seconde que voilà, il ne reste plus rien. Travailler avec Sergio Zawa et Leonard Bernstein, c'est pas rien. Ou Franco Donatoni ou Luciano Berrio ou tous les compositeurs qui ont écrit pour moi. Grands musiciens. Mais le niveau de génie de Nadia est intouchable. Personne. Pierre Boulez, pas mal. Connu pour entendre tout. C'est vrai. Il entendait très bien. Il ne pouvait pas suivre chaque partie individuellement comme elle. Après, essayez d'imaginer. On entend une pièce pour grand orchestre très abstraite, dissonante, contemporaine. Une écoute. Elle est au piano et elle reproduit ce qu'elle vient d'entendre parfaitement. Comme si ça ne suffisait pas. Elle isole une partie, le basson de cette partie. Cette masse énorme. Elle isole et elle joue seule la partie basson. La première écoute. Première écoute. Regardons rien. Les oreilles qui entend tout de Stravinsky. Donc, mais ça, ça dépasse entendre tout. Ce que je suis en train de dire. C'est un niveau de génie. Mozartien. Soyons clairs. J'ai travaillé avec Mozart là. OK. Voilà. Donc, quoi dire. Je suis encore en extase. Vous voyez mon étage juste quand je parle d'elle. C'est un miracle. Comme Mozart, c'était un miracle. Parce qu'il faisait le même genre de choses. Voilà. Donc, il y a Mozart et elle. C'est un niveau incroyable. Et puis, il y a tous ces merveilleux musiciens qui sont là, mais qui ne peuvent pas faire ce que je viens de dire. Boulès, avec extraordinaire oreille. Il ne peut pas isoler une voix tout seul. Une image, une stratosphère. On est très loin. Voilà. Donc, mais on pourrait dire, c'est un bon perroquet qu'il reproduit. Non. Ce qui est fantastique, n'oubliez pas qu'elle était interprète. Qu'elle avait dirigé et joué. Le son qu'elle produisait au piano. Dino Lepati, encore un homme que je n'ai pas cité. Un des plus grands pianistes de tous les temps. Son élève, qu'il a toujours maintenu jusqu'au bout. Tout vient d'elle. Tout ce que je fais de raffiner vient d'elle. Sa façon de phraser, la façon de, je vais te déduire trop technique, mais la façon de rebondir sur des levées, ça vient de Nadia. C'est très spécifique, ce que je viens de dire là. Peu importe. Au niveau de l'interprétation, ça est venu d'elle. Il le disait, monsieur Lepati, tout le temps. Voilà, comme ça. Et moi, je le dis, chaque note informée par Nadia. Voilà, complètement. Bon, donc ça, je suis revenu. Je l'ai gardé pour la fin, parce qu'elle est le début, pour moi, de ma vie. Mais la fin existe, parce qu'il y avait elle au début, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas de fin. Bon, nous sommes en train. Et pour parler de l'avenir, mon grand espoir et joie serait de revenir en Tunisie.